Bonjour à tous, un nouveau tuto sur l'utilisation d'Excel, comment confectionner un échéancier d'emprunt. Au sommaire, les éléments de base de votre échéancier, c'est-à-dire le capital, le taux d'intérêt, la durée de l'emprunt, puis la mise en place du tableau d'échéance avec l'utilisation de la fonction VPN qui permettra donc de calculer le montant de l'échéance et l'utilisation de la formule mathématique financière. Alors je vais partir sur un exemple, il s'agit d'un tableau d'amortissement d'un emprunt à échéance fixe mensuelle. Le capital emprunté, 50 000 euros. Taux d'intérêt annuel, 3,25%. Mes calculs étant mensuels, je vais donc calculer le taux d'intérêt mensuel à partir du taux d'intérêt annuel. Donc je me positionne égale 3,25. Je clique divisé par 12 mois. Voilà 0,261. Si vous ne l'avez pas en pourcentage, vous allez cliquer sur pourcentage et ensuite vous rajoutez des décimales. La durée en moi, 24 mois, donc 2 ans de 12 mois. Et ensuite à partir de ceci, je vais donc faire mon tableau. Alors les dates d'abord dans un premier temps. Au niveau des dates, je vais faire figurer le mois et l'année. Donc de janvier 2016 jusqu'à décembre 2017. Donc janvier 2016, 0,1. Ensuite la barre est 2016. Voilà. Alors pour ma présentation, je vais transformer ceci en mois, année, c'est-à-dire qu'il fasse figurer janvier 2016. Donc un clic droit. Après ce clic droit, je vais dans format de cellule. Et dans format de cellule, je vais choisir un format de cellule qui me convient. Voilà. Je vais prendre par exemple celui-ci. Vous voyez, janvier 2016. Ou janvier, voilà, je choisis par exemple celui-ci. C'est bon. Ensuite, je procède de la même manière pour février. 0,2, 2016. Voilà. Je demande la même présentation. J'aurais pu le faire en une seule fois. Alors pour obtenir la même présentation, je clique et ensuite je vais chercher l'icône de reproduction de la mise en forme. Je clique, je clique ensuite et j'ai la même présentation. Ceci fait, il faut que je recopie ces éléments. Alors pour recopier ces éléments, vous allez sélectionner les deux mois. Donc vous vous placez croix blanche. Vous tirez ensuite de manière à avoir les deux mois, janvier, février. Et ensuite, positionnez-vous avec votre souris de manière à obtenir la croix noire. Lorsque vous avez cette croix noire, vous cliquez, vous gardez, cliquez, vous tirez. Vous voyez, là je suis à décembre 2016, je poursuis. Jusqu'à décembre 2017. Voilà, décembre 2017. Je relâche le tout. Et voilà mes différentes dates mensuelles qui figurent. Ensuite, je vais m'occuper des autres colonnes de mon tableau. Alors la colonne suivante, il s'agit du capital. Donc du capital, c'est-à-dire le montant qui a été emprunté. Je me positionne. Ne saisissez pas 50 000. Allez les chercher. Égal. Et ensuite, vous cliquez sur 50 000. La touche Entrée. Allez les chercher tout simplement parce que vous allez pouvoir ainsi faire des simulations. Il suffira de modifier ce montant-là. Et votre modification se répercutera ensuite dans toutes les lignes de votre tableau. Ensuite, vous avez la partie la plus importante, le calcul de l'échéance. C'est une échéance mensuelle et une échéance fixe qui comprend donc des intérêts du capital remboursé. Vous allez le faire par le biais d'une fonction. Donc vous tapez le signe égal et ensuite vous tapez la fonction. Fonction que vous pouvez aller rechercher d'ailleurs à ce niveau-là puisque toutes les fonctions sont dans cette icône. Alors la fonction, c'est la fonction VPM. Et ensuite la parenthèse. Le fait de taper fait apparaître automatiquement tous les éléments qui doivent entrer en ligne de compte dans votre fonction. Vous avez besoin du taux. Alors attention, il s'agit du taux d'intérêt mensuel. Point virgule. Vous avez besoin du nombre de paiements. Il s'agit donc de la durée. 24 mois. Point virgule. Vous avez besoin de la valeur actuelle. La valeur actuelle, c'est-à-dire le capital emprunté 50 000. Voilà vos trois éléments que vous allez prendre un par un. Alors il me faut le taux. Je vais me placer sur le taux. Alors attention, pour ce taux, vous allez avoir 0,271. Mais cette formule va être recopiée. Cette zone est fixe, ne se modifie pas selon les échéances. Donc il faut lui indiquer, par le biais de la touche F4, qu'il s'agit d'une cellule dite absolue. C'est-à-dire une cellule qui est fixe lorsque je vais recopier. Pensez toujours à votre recopie. Cette zone est fixe. Donc vous allez la fixer par la touche F4. Voilà. Donc vous le voyez. Au lieu d'indiquer B5, il indique $B, $5. Cela indique que cette zone après recopie sera toujours prise en compte à ce niveau-là. Il ne va pas se décaler. Sinon, il va se décaler. Et donc en février, vous allez avoir non pas 0,271, mais 24. En mars, vous n'allez rien avoir. Et en avril, vous allez avoir capital, etc. Ensuite, point virgule. Point virgule, le deuxième élément, il me faut la durée. 24, voilà. Cette durée est fixe de la même manière que le taux d'intérêt. Donc, même chose, la touche F4. Point virgule. Troisième et dernier élément, le capital emprunté. Capital emprunté qui est aussi une zone fixe. Donc vous allez cliquer sur les 50 000. Toujours cette touche F4. Voilà. Alors attention, si vous êtes dans Microsoft Office 365, utilisez la touche FN en bas de votre clavier. FN et ensuite F4. Sinon, cela ne fonctionne pas. Vérifiez bien que systématiquement, vous ayez les dollars. Vous avez les trois éléments. Vous fermez votre parenthèse. Si vous laissez ainsi, vous allez avoir un montant négatif qui va apparaître. Moi, pour ma part, je veux toujours obtenir un montant positif. C'est une question de choix. Donc, je multiplie pour obtenir ce montant positif. Je multiplie. Donc, multipliez l'étoile par moins 1. Et ensuite, je confirme. Voilà. 2154,59. Donc, pour un capital emprunté de 50 000 euros au taux de 3,25 % sur deux ans, vous allez avoir 24 échéances de 2154,59 intérêts et remboursements inclus. Alors, il me faut à présent, dans les colonnes suivantes, décomposer cette échéance en intérêts et capital remboursés. Alors, les intérêts. Les intérêts sont égales au montant du capital avant l'échéance, c'est-à-dire 50 000, multiplié par le taux d'intérêt. Donc là, vous avez une zone qui est variable. Lorsque vous allez recopier, vous allez avoir des zones différentes pour les différents mois, janvier, février, etc. Par contre, le taux d'intérêt, lui, est toujours fixe, c'est-à-dire la touche F4. Donc, je reprends. Égal. Égal, je vais aller chercher 50 000, donc pas de F4, là, à ce niveau-là, multiplié par, je vais sur 0,271 et ensuite ma touche F4 pour bloquer cette zone. Voilà. Et ensuite, la touche entrée. 135,42. Cela veut dire que pour ce mois, cette première échéance, vous avez 135,42 euros d'intérêt. Le capital remboursé. Le capital remboursé sera égal au montant de l'échéance, 2154,59, moins les 135,42. Ces deux éléments étant des éléments variables, quoique l'échéance est fixe, mais bon, ça n'a pas d'importance. Donc, signe égal, et ensuite 2154,59, moins 135,42, voilà. En clair, lorsque vous payez 2154,59, vous ne remboursez que 2019,18, la différence étant des intérêts. Le capital restandu sera donc égal au montant du capital avant l'échéance, 50 000, moins le montant de votre remboursement, 2019,18. Pas de touche F4 à ce niveau-là, puisque tous ces éléments varient selon les lignes. Je confirme. 47 980. Donc, après l'échéance, il vous restera à rembourser 47 980,82. Le mois de février. Alors, le mois de février, vous allez démarrer par un capital de 47 980. Ne le tapez pas, le signe égal, et vous allez le chercher. Et ensuite, la touche Entrée, surtout pas d'F4. Ce sont des zones qui sont variables. Voilà, mon tableau est prêt, il suffit à présent de recopier. Donc, je prends les 47 980. Et puis ensuite, je me positionne, voyez ce carré. Je clique, lorsque j'obtiens la croix noire, je clique, je garde cliquée, je tire. Je tire jusqu'au mois de décembre. Voilà, c'est fait. Ensuite, il faut que je recopie les autres éléments. Dans un premier temps, je les sélectionne. Croix blanche. Je relâche. Et ensuite, je me positionne en bas et à droite de la dernière cellule. La croix noire, je clique, je garde cliquée, je tire. Et je relâche le tout. Voilà, mon tableau est complet. Et comme vous pouvez le constater, à l'issue de ce tableau, en décembre 2017, capital restant du 0, j'ai tout remboursé. Voilà les éléments, donc tableau d'amortissement de cet emprunt. Et si je modifie, par exemple, le capital, 60 000, par exemple, voilà, tout ceci est modifié et recalculé, et bien entendu, 0 en décembre 2007. Alors, pour terminer, on va donc vérifier en comparant avec la formule de calcul. Nous avons donc la fonction VPM que nous avons utilisée. La fonction et la formule de calcul qui se présentent ainsi. L'échéance qui est égale au capital, multipliée par un ensemble, qui est égale au taux mensuel, divisé par 1 moins 1 plus le taux mensuel, avec un exposant, donc il s'agit d'un exposant, moins la durée, je referme la parenthèse. Voilà donc la formule de calcul pour ceux qui ont un peu la fibre mathématique. Et donc, si j'applique ceci, je dois avoir normalement le même résultat, c'est-à-dire 2154,59 pour 50 000 euros. Donc, je vais appliquer. Alors, le signe égal, le capital, je vais chercher mes 50 000, que je multiplie par le taux, 0,271. Le taux divisé par un ensemble, c'est-à-dire une parenthèse. Dans cet ensemble, je vais avoir 1 moins, ensuite une nouvelle parenthèse, 1 plus, vous voyez, là je reprends simplement les éléments de ma formule, le taux mensuel, voilà, je ferme la parenthèse. Il me faut ensuite un exposant. Alors, pour obtenir l'exposant, vous allez utiliser l'accent circonflexe. Accent circonflexe en minuscule, c'est donc la touche qui se trouve à droite de la lettre P. Voilà, un espace, et ensuite, moins la durée. Donc, je vais chercher mes 24 de durée. J'en ai terminé, je confirme. Voilà, alors il m'indique peut-être une erreur, c'est pas grave. Je corrige, voilà, mes 2154,59 euros. Comme vous pouvez le constater, en utilisant donc la formule de calcul, on obtient le même résultat que par la fonction VPM. Voilà donc pour la constitution d'un tableau d'amortissement d'emprunt. Ensuite, il suffira de modifier les éléments. Alors, seule modification qui ne se répercutera pas, c'est la durée. Si vous partez sur une durée de 36 mois, bien sûr, sauf si vous avez créé une macro qui permet d'étendre votre fichier. Dans ce cas-là, si vous n'avez pas créé de macro commande en visuel basique, il va falloir l'étendre. Donc, si là, par exemple, je partais sur 60 000. 60 000 à un taux de 3,5%. Pourquoi pas. La durée en mois sur 36 mois. Voilà, donc mon calcul se fait, mais s'arrête bien entendu au mois de décembre. Alors, pour ce mois de décembre, il suffira tout simplement ensuite de prendre ces éléments et puis de les étirer jusqu'au mois de décembre. Alors, il vaudrait mieux que je commence par les dates, d'ailleurs. Vous voyez, je sélectionne novembre et décembre et je vais étirer ceux-ci sur 12 mois, c'est-à-dire jusqu'au mois de décembre. Ensuite, il me suffira de prendre les autres éléments. Je les sélectionne. Je relâche. Je vais aller chercher ensuite mon coin droit et j'étire jusqu'au mois de décembre 2018. Et là, j'ai donc mes 3 ans qui se terminent par un remboursement intégral, c'est-à-dire capital restant du 0. Alors, comme nous l'avons pratiqué, vous avez donc la possibilité de faire des simulations au niveau des capitaux, des taux d'intérêt et puis de la durée. Le calcul, notamment de l'échéance, se fera par la fonction VPM ou alors par cette fonction de calcul, si vous voulez l'utiliser, qui est donc la formule de calcul financière. Eh bien, je vous remercie de votre attention et puis n'hésitez pas, si vous avez des remarques, si cela vous a plu, n'hésitez pas à vous manifester. A bientôt, au revoir.